Salut tout le monde, bienvenue sur la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition. On en est déjà à l'épisode 15 je pense. On vient d'explorer la mine de bois manteau qui était cachée au fond de bois manteau. Et nous avons vaincu le mage Davyron, qui ne s'appelle donc pas Davyron, je viens de l'apprendre. Et nous avons appris qu'ils devraient bien enquêter au trône de fer qui se trouve à la torte de Baldur. Donc ça va être notre prochaine destination. Et enfin, nous allons arriver à la ville qui donne le nom au jeu après une bonne quinzaine d'heures de jeux je pense. C'est pas mal. Merci Jaira. Donc nous allons enquêter sur le trône de fer. C'est un petit chocinou qui ont mis des bâtons dans les roues depuis les débuts et qui nous en veulent personnellement. Avant toute chose, nous allons voir combien de thunes on a. On va peut-être faire un détour par Berryghost. 11.300, c'est pas trop mal. On a plein de babioles à vendre donc on va faire un détour par Berryghost. On va peut-être faire le plein aussi de nos lanceurs de projectiles divers et variés. Alors... Alors... C'est la louse. Je pense pas que les EtherCraft sont très sensibles. Alors là on est vraiment dans la merde. Un épisode qui commence bien. C'est pas grave, je garde la pêche. On est à moins de 5 minutes, un mort. Avec Game Over à clé, c'est pas trop mal. Et que ça aussi te dit, aussi te fait. Vous, j'en ai assez malin, vous coup pour un... Alors, t'as Weaver, c'est bien ça. T'as max XP. Le problème c'est que c'est assez costaud. Vous désirez ? Euh... Diner, t'as encore ce qu'il faut. Tu vas pouvoir envoyer la sauce. C'est pas terrible. Quoi ? Fade, t'as plus de ralentissement. D'ailleurs on a encore un, c'est parfait. Je m'affaibli. Il va me falloir un grisseur. Il va me falloir de l'aide très bientôt. Si je ne veux pas qu'on se perçoit orphelin. D'ailleurs, dans les potions, t'as encore d'antidote pour Minsk. C'est parfait. On va en avoir vite besoin. Et que ça aille vite. Tout ce qu'il vous plaira. Diner. Bah tu vas continuer de balancer un petit peu la sauce. Si j'en veux. Minsk, tu reprends une portion de soin. Khalid aussi. Vous désignez la cible, et moi je frappe. Allez mec, c'est pas le moment de s'en prendre une. Parce qu'on a plus du tout d'antidote je pense. En tout cas, euh... Oui. Plus assez. Ah Khalid, déconne pas. Diner, tu ne restes pas au premier rang, merci. Ouais. Quoi ? Bon, c'était tendu, mais c'est passé. Avez-vous besoin de mes services ? Euh... Jérata de la place. Plus je vous étais aux figures autoritaires omniprésentes ? J'étais encombré. J'ai eu une à Minsk. D'ailleurs aussi. Enfin, va-t-on réussir à atteindre Berryghost en vie ? La question est entière. Surtout qu'on n'avait pas encore sorti de bois manteau. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Ah mais, c'est donc bon. Pour essayer de fuir. Courageusement. Ça va. Ah bah. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je pense qu'on a bien mérité un petit pass, le Verge. Euh... Bon, on a fait le poste, hein. On va aller dormir chez Erich. Pas de raison qu'on se prive. Evidemment, Khalid avec ses bottes, c'est le premier arrivé. Les autres vont avoir un petit peu plus de temps. Avec les 11 000, je pense qu'on va pouvoir s'acheter l'armure des ombres pour Imoen. On va aller faire une meilleure défense, parce que là, elle est un petit peu ridicule. Elle a deux en CA, c'est un peu pourri pour une... Euh... Ouais, Jaira, pas beaucoup quand même. Après, Jaira, elle est pas faite non plus pour avoir une CA de ma boule. Normalement, c'est Khalid et Minsk qui sont censés tanker, donc... Ah si seulement on avait pris Vigonia. Bien sûr. Veuveler du whisky ? Alors... La chambre de marchand, c'est pas mal. Je vais pouvoir vous rêver de sang. Pas de sang sur une lame ou de sang sur les mains, mais dix corps coulant à un flot torrentiel à travers les royaumes. Un déluge qui va inonder les champs et les forêts. Un océan qui vous entraîne aux limites de la planète et qui menace de tomber en cascade dans le vide. Ce sang semble bien effrayant. Une force massive qui balaie toute résistance. Pris dans son intégralité, c'est un monstre qui ne saurait être arrêté. Vu d'en haut, il semble recouvrir le monde entier dans son étreinte rouge-noir. Mais vous ne vous trouvez pas à une telle hauteur. Vu de l'intérieur, le déluge que vous apercevez ne se déplace pas en un seul mouvement, mais est constitué d'une multitude de courants et de tourbillons. Des zones d'accalmie vous permettent de reprendre votre souffle, tandis que les tourbillons violents menacent de vous déchirer en morceaux. Mais en définitive, il ne suit pas une direction particulière et manque de détermination, qualité dont vous abondez. Peut-être êtes-vous pris dedans, mais une volonté suffisante va vous permettre de donner forme à ce dont vous avez besoin pour survivre. Les options sont toujours disponibles, mais le choix reste à faire. Tandis que la marée avance, vous mettez le cap sur la destination de votre choix à bord du Persistance, le voilier de la résolution. Une vague soudaine et décidée met un terme à votre traversée et à votre rêve. On dirait en effet que ce déluge est doté d'une certaine volonté et qu'il s'est offensé en voyant que vous appréciez la traversée. On fait des rêves un peu chelou, hein ? Et on vient de dormir une journée pour se reposer et se guérir et on vient d'obtenir la capacité de relortissement du poison. Deuxième édition. Vous aurez bien servi à bois manteau tout ça, mais on va faire sans. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà vendre chez Fallipost ? L'histoire des trois morts, on n'en a plus besoin. L'autographe, on va le garder, il ne faut pas déconner. La robe d'aventurier, on peut la vendre aussi. Alors, on peut vendre une armure de plate. Les yeux de la vérité. Deuxième armure de plate. Il prend les têtes de 8500, c'est pas mal. Mais je crois que l'officier Vaille les reprend plus cher, il faudrait voir. Bon, du coup, il y a quand même pas mal de choses à identifier. On devrait peut-être passer chez notre bon vieux Talentir. Les parchemins qu'on va établir aussi. L'escape de Brody Well, il les reprend 25 et Vaille les reprend 50. Donc on va aller vendre chez elle. Il n'y a rien à identifier. Les pins de fer, c'était de la merde en boîte. On va le vendre. Les diners, la robe de mage, on s'en fout. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, on va aller voir ce que je dis aux jongleurs joviales. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a un choc qui faisait sa peupote derrière, tranquille. Il gratte dans tous les sens sans avoir beaucoup d'en faire. Bien sûr. Chacun ses loisirs. Puis-je vous aider ? Alors. Alors. Ah, elle est propue. Pourquoi on est censé en avoir un là ? Hop. Là. Elle savait que déjà, il y en a pas mal de choses avant nous aussi, ça va être cool. Aussitôt dit, aussitôt fait. Direction notre forgeron préféré. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je peux faire tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres. Je vais vous identifier avec Gourdain. Gourdain plus deux. C'est très bien, ça. Je crois que Jaira a un cémitaire qui est pas forcément beaucoup mieux. Il faut identifier les robes de mage, c'est une bonne idée. Ok. Kalin n'a rien sur lui. Jaira. Bon, la flèche, on va peut-être pas identifier toute seule, ça n'est pas rentable. Hop là. Ah, les robes du mauvais archimage, ça, ça coûte la blinde. Bon, les flèches, on va pas encore identifier. Ok. Est-ce qu'on peut... Déjà, on va vérifier que le Gourdain plus deux est mieux que ce que... Ceux dont dispose Jaira. Mais j'ai l'impression que non, en fait, puisque la serre de Razade, elle est quand même pas mal. Ah si, meilleur taco, meilleur dégâts, la question ne se pose pas. Il me semble que c'est parce que son maniement du Gourdain est quand même meilleur que le reste. On va se garder la serre de Razade quand même dans le coin au cas où. Un D8 plus deux. Un D6 plus deux. Ouais, ça c'est mieux quand même. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, on va pouvoir vendre celui-là. La racine du problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vendre ? Bon, on va vendre tout ce qu'elle est sur elle. Je suis pas sûr qu'ils prennent les... Quoi ? Qu'ils prennent les gemmes. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Au condard, on n'a personne... C'est dommage, elle est bien. C'est une bonne épée, mais... On n'a pas d'utilisateurs d'épées bâtardes, donc on va s'en passer. Si vous voulez occuper un chat, utilisez un bouchon. Ne leur achetez pas des jouets à la con, ils s'en foutent. On va quand même l'ouvrir pour voir ce qu'on peut vendre. Ouais, on peut quand même vendre quelques trucs, c'est pas mal. J'ai mis Toilet, là j'ai mis Lyotrop. C'était 600, c'est bien. On a Gourdin, 2, la ronde d'âche aussi. La robe du bonheur schéma, c'est 10 000 quand même. Plutôt une bonne opération. Alors... Ceci étant fait, ceci étant dit... On est à 29 000, bientôt 30. Qu'est-ce qu'on a de bolet dedans ? On a, évidemment, l'armure d'ombre qui a 9 000. On est bien build sur le côté, peut-être quand même. On pourra aller se projeter à la robe du bonheur schéma, j'ubordinaire. Et c'est une armure de plus 3, donc ça c'est très bien. C'est même très très bien. Rewind, c'est même parfait. On va aller, go. On va pas tergiverser. On va se la rendre. Si elle passe de 2 à 0, c'est quand même pas mal. Ça se prend bien. Il me semble que la mode, on a plus besoin de flèches, c'est bien. Par contre, Diner a besoin de billes. Billes de fronde. Pour un tout petit peu plus que les autres. Voilà, hop. On va se faire plein. On a même pris un peu de robe. C'est très bien. On va se faire la robe du bonheur schéma chez Talentir. Et nous pourrons aller à la porte de Baldur. Ce qui me semble qu'on a fait le tour. Un petit peu des quêtes qu'on a dans le coin. Evidemment, il nous reste quand même pas mal de zones à explorer, mais... C'est pas la priorité pour l'instant. Pas de squelettes, pas de gnolles pour l'instant. Tout va bien. Ah si, on avait Bjornin. On avait massacré les ogres dont il nous avait parlé. Pour aller l'embêter un peu. Un gaspillage de talent. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable ? Alors, Talentir toujours dans la joie et la bonne humeur. Qui va... Faire sa petite bonne opération du jour, je pense. 18000. La griffe de la classe Garotte, c'est quoi ? Moins d'autres courses titres. 100 classes d'armure. Gros bonus au... J'ai de sauvegarde. La corne de la classe Garotte. Immilité contre les sorts de... Ohlala. Immilité contre les sorts de niveaux 1 et 2. Meilleure classe d'armure. Meilleur J'ai de sauvegarde. Par contre, on prend des dégâts. Il faut éviter. Robe du bonheur chimage. Pour diner, c'est parfait. Allez Josette, tu passes... T'upgrade ton... Ton stuff. Par contre, tu vas devoir te changer de couleur parce que je vais te confondre avec Fade. Absolument. En majeur, on va mettre blanc. Si on trouve... C'est grosso merdo blanc. Et en mineur... Tiens, allez. Noir. Hop là. C'est pas mal. C'est plus bleu que blanc. Mais bon, peu importe. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable ? On va vendre la robe de filou. Petit filou. Viens là. Nous voulons apparaître à affronter les dangers de la grande ville. Donc Alid pour aller devant. Quoi ? Il tombe sur un le Nord, c'est bien sûr. Il tombe sur un le Nord, c'est bien sûr. Ouh, ça pique. J'étais bien. Bon boulot. En termes d'XP, on a encore un petit peu... Alors on se rapproche avec Fade quand même, on n'est plus qu'à 5000. Minsk, c'est bientôt aussi. Khalid, c'est très loin. Jaira sur le niveau de route bientôt. Il m'a donné encore le temps. Et il m'a aussi. Alors, on va vers cette petite fermette fort sympathique. Bien sûr. Vous avez parlé des Ankheg dans le coin. Des espèces de fourmis des galages géantes. Il y a Adjantis. Halte là ! Dans quel camp êtes-vous ? Nous sommes des amis. Qui êtes-vous ? Je suis Adjantis. Paladin écuyer de l'Ordre du Coeur Radieux. Serviteur de Homme. Fils de la noble famille d'Ilvastar. Je suis ici pour chasser des villes brigands qui assaillent les voyageurs sur ces routes. Et vous ? Nous avons un objectif commun. Nous sommes nous aussi à la poursuite des bandits qui ont lancé des attaques sur la voie côtière. Pourquoi combattez-vous ces brigands, Adjantis ? Peut-être m'avez-vous entendu me présenter comme écuyer. Si je réussis dans ma quête, je pourrais devenir membre à part entière de l'Ordre du Coeur Radieux. Nous pourrions peut-être joindre nos forces, car nous voulons tous en finir avec la menace des bandits. Ces jeunes écuyer me semblent dignes de confiance. En vérité, il me rappelle mon loyal Minsk. Il ferait un membre de valeur dans cette équipe. Merci ! Et pourquoi pas, un autre garni pourrait nous être utile. Je suis désolé mon bravade gentil, si tu as beau être un des meilleurs persos de... pour les groupes bons. Je suis Jean-Plain. Et nos chemins se séparent. Retrouvons-nous quelque part. Abraza Mikal, au hasard. Allez, file-le comme ventre, petit paladin. Il y a des gens. Bonjour les gens. Jebado, Sonner et Hellman. Pardon, Jebado. Mais enfin, Sonner ! On ne peut tout de même pas continuer ainsi indéfiniment. Je regrette, mais nous n'avons pas de poissons aujourd'hui. Peut-être en étant moins agités. Attendez, Jebado, c'est peut-être la solution de nos problèmes. Ils semblent plutôt dignes de confiance. Ah, ah oui, le problème. A pardonner mes manières. Mais nous autres, pauvres gens, nous ne sommes pas habitués à ces tracas. Et les temps sont durs. À peine mettons un bateau à l'eau qui est submergé par les pluies. C'est cette garce d'Umberly, c'est elle. Ah, doucement, Tellman. Ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes harcelés par une prêtresse de la reine gare, Saint-Burly. Nous ne savons même pas pourquoi, mais chaque fois que nous tentons de pêcher, elle provoque le mauvais temps. Deux d'entre nous ont été reportés juste en s'approchant des docks, mais nous ne pouvons pas prouver à la gare que c'est à cause d'elle. Et il nous faut quelqu'un pour l'obliger à nous laisser tranquilles. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais je vous donnerais volontiers une arme magique que mon grand-père a ramené de ses aventures. C'est peu qu'on parle aux ennuis qu'on vous cause, mais vous nous rendriez un grand service. Aideriez-vous un groupe de pauvres bêcheurs ? J'ai autre chose à faire, mais peut-être qu'avec un peu d'oeuvre en plus... Ah, vous désirez boucher ? Nous sommes pauvres, vous l'avez oublié ? Encore 20 pièces d'or, c'est correct, n'est-ce pas ? Allez, une arme magique et 20 balles. V. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Elle se cache quelque part près d'une petite cabane vers le nord. Méfiez-vous et faites vite, elle a plus d'un tour dans son sac. Bonne chance. On va pouvoir défoncer de la prêtresse. On a une petite maisonnette de ces pauvres bêcheurs. On va voir s'ils sont vraiment si pauvres que ça. Un peu de thunes. Un collier. Ça se prend. Le chat. Il n'y a que de l'eau qui mouille. Et ici, nous avons built anion. Arrêtez-vous une seconde la jeunesse. Je crois que j'ai entendu ce que vous avez fait pour ce vieux brin. Bon bah ok. Du coup on se crasse. Je suis étonné qu'on ait pas encore rencontré les charmantes petites créatures qui se tirent dans le coin. Pour l'instant tout est calme. Ça nous change un peu de bois manteau. On va suivre un peu notre route. La cal il y trace tellement qu'on est obligé de le rendre. Sans quoi il va se retrouver séparé du groupe. C'est une pomme. Rien. Une personne. Il y a Garde. Ou Garde. Il y a des trucs qui semblent de fuiner dans le coin. Pardon à Garde. Ce groupe promet énormément. Vous venez pour combattre les enckeilles ? Alors écoutez, c'est la saison des amours donc c'est surtout les femelles qui remontent à la surface. Elles cherchent à prendre un peu de poids. Elles ont faim, elles sont agressives et elles sont nombreuses. Bon le but de l'exercice n'est pas de les exterminer mais de maintenir leur population à un niveau raisonnable. N'oublions pas, les enckeilles oxygènent le sol ce qui améliore les récoltes jusqu'à 15%. La nourriture va s'avère plutôt rare dans les années à venir. Gardez ça à l'esprit une fois là-bas. Maximum 4 enckeilles par équipe. Après on attrape et on relâche, d'accord ? Le gros de l'activité démarre à environ 45 mètres sur ma gauche. Maintenant, dehors tout le monde, je vous surveille d'ici. Eh bien, c'était une opinion intéressante. Bien que je sache que ces animaux font partie du grand cycle de la nature, ils seraient stupides de négliger le danger qu'ils représentent. Et bien qu'ils aèrent le sol et améliorent le rendement de les côtes, ils réduisent aussi le nombre de fermiers qui travaillent sur ces terres. Ils adorent tailler dans les rangs des voyageurs et aventuriers innocents aussi. Particulièrement ceux qui sont jeunes et imprudents. Allez, c'est parti pour chasse-pêche-bicure. Youp, là-bas. Les voilà, les enckegues, ces espèces de grosses fourmis dégueulasses. Et il y en a deux. Il y en a deux qui ne devraient pas trop poser problème puisqu'on a quand même bon niveau là. Envers un. Envers deux. Les carapaces, on ne va pas les ramasser tout de suite parce qu'elles sont extrêmement lourdes. Et même Minsk va avoir du mal, je pense. Alors, est-ce qu'on va retrouver deux autres, histoire de faire notre quota ? Alors, on nous envoyer ferme et... Ah, là-bas, parfait ! Que Dieu vous garde si vous réussissez ! Un petit anneau. Euh... Kalid a pris quelque coup, mais rien de... C'est bien grave. Et voilà ! Alors, le but, ça va être d'aller voir Garde, maintenant. Garde ! Salut ton cred ! VGE style ! Qu'est-ce qu'il a à avoir avec nous, ce bon Valéry ? Bah, elle est où ? Eh, Josette, j'ai pas fait ta quête pour que tu me poses un lapin au moins de la récompense. Sinon, ça va mal se passer. Bon, bah, finalement... Tant pis pour la population ! Pour ceux qui ont péri ! Quoi ? Pour ceux qui ont péri ! Bravo Dinahir, bien joué ! Non seulement tu sais pas prendre des sorts, mais en plus tu meurs vite ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Ah, mais t'es là toi ! T'es toi qui cherchais depuis tout à l'heure ! Ouais ? Ouais ? Ouais ? Attends, j'ai déjà scalper d'eux ici... Et du coup, je n'ai pas vu T4 ! Mais je vous demande de vous arrêter ! Oh, mon cœur n'y est pas vraiment ! Oh, mon cœur n'y est pas vraiment ! C'est plus tard ! Cette fois-ci, tous les matchs sont intacts ! Et les deux... Tu vois, au pied. Alors, pour comme je vois. Du bon travail, et merci d'avoir respecté le quota. Voici 75 pièces d'or. Allez vous chercher une chambre en ville et reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Waouh, 75 balles, c'est royal. Ouais, mais sans XP, l'or est un petit peu plus... Sans or, l'XP est un petit peu plus terne. Tu vois, c'est un petit peu moins... Bon, Minsk va pouvoir en prendre qu'une, je pense. Parce que sinon... Ouais, 341, c'est quand même plus grand. Et le reste, il ne sait pas porter. Parce qu'il n'est pas bien. Il y a Streamlabs qui engueule mes viewers, c'est génial. Ouais, 75 balles pour ce qu'on a fait. Pas très généreuse. Ce groupe promet énormément. Et s'il vous plaît, il n'y a donc personne pour m'aider ? Personne ? Oh, je n'ai nulle part où aller. Je vous en supplie, mes bons seigneurs. Aidez-moi par pitié. Il se passe des choses étranges dans ma ferme. Je n'ai pas la force d'un temps. Je n'ai rien à offrir. Et quand bien même, je doute de pouvoir vous être utile. S'il vous plaît. Oui, nous avons le temps de t'aider, mon bon fermier. N'es-tu pas d'accord, Fade ? Ouais, mais c'est pas gratos. À cause de cette baudite pénurie de fer, j'ai dépensé jusqu'au dernier sou pour réparer cette charrue. Je n'ai plus maintenant que mon fils Nathan. Et voilà qu'il a disparu. Par Chantia, c'est déjà assez dur de demander de l'aide. Pitié. Aïe, avec ta mentalité d'assister, tu ne sortiras jamais de la misère, mais bon, je veux bien t'aider. Plus la peine de chercher l'aide. Que puis-je faire ? Oh, par notre grande mère, merci. Mon fils Nathan et ses amis sont partis à la recherche des bêtes disparues. Puis ils se sont évaporés dans la nature. Ça fait des jours maintenant, et avec tous les bandits qui rodent, qui sait ce qui a bien pu leur arriver ? Je ne savais pas dans quelle direction ils allaient, mais j'ai aperçu des espèces de traces à l'ouest. Je vous en supplie, retrouvez Nathan. Je ne peux pas m'occuper de la ferme sans lui. Tu as bien fait d'accepter, Fred. À la ferme ? Je ne sais pas, c'est peut-être lié à l'espèce de trou géant dans ton jardin. Je n'en sais vraiment qu'une suggestion. Il y a peut-être un grand cause à effet. Un gaspillage de talent. Ma l'âme, vous coupera un morceau. Et boum, l'enquil. Il a le cas de boire des aides sociales. À la fin, c'est quand même nous qui payons les honnêtes mages de la côte des épées. Moi, monsieur, je travaille pour m'acheter une robe de sorcier. Il travaille pour se mettre des costards. Moi, c'est pour mettre des robes de sorcier. Chacun son truc. Moi, je traverse la côte des épées. Je lui retrouve du boulot. Pour une fois, Dina a réussi à prendre un sort. C'est un exploit en soi. Bon. On va continuer notre génocide. Ça manque un peu de demi-mesure pour un groupe avec un druide. On est quand même en train, après, de massacrer toutes les espèces animales qui se battent dans la région. Il y a un moment, il devrait dire quelque chose. Et ouh, plein d'objets. Il y a un genre mort. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Nous avons un sort de charme néfaste. On va prendre une côte de mareille. Plus un. C'est un petit peu pourri, mais ça se prend quand même. Jairon, elle n'a pas besoin. Des fléchettes d'étourdissement. Des fléchettes sanglantes. Une dague plus un. Et une baguette. Oh, oh, oh. Baguette. Une baguette qu'on va laisser à diner pour l'instant. Les fléchettes. On s'en fout un peu, en fait. On va garder. La dague ou une filet à diner qui va faire un peu la mule. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Bon, avec le corps, on va le récupérer avec Minx. Voilà. Trois. Évidemment, il est en surpoids, du coup. 30. C'est un petit peu trop. Bon, tu ne peux vraiment rien porter. Ok. Il nous manque qu'un. Une potion. Elle pourrait communiquer avec les animaux, mais elle ne le fait pas. Elle ne fait aucun effort. Oui, un gaspillage de talent. Il reste un peu sans résistance à choper. Alors, ramure fantomatique. C'est pas mal. Une potion de force. Et ça, c'est quoi ? C'est un antidote. Très bien. Louche. Une potion de résistance à la magie. Ça, c'est quoi ? Un anneau de mitral. C'est bien, ça coûte la blinde. Quoi ? Ok. Poursuivons. Oh, le fermier va être deck que son fils, il se mort. Et c'est même pas de notre faute. Pour les enquête, il ne faut pas trop les malins. Par contre, 975 par bestiole, c'est pas mal. C'est comme on a Kaleke qui passe en première ligne et qu'il a une bonne armure. Alors, un sort de force. On connaît Bisebunon déjà. Medinaire, non. Et toujours pas. Je devrais bientôt monter de niveau, avec tout ça. Hop. On prend la thune. On est où ? 36. Ouais, ça approche. Minsk bientôt. J'y aura encore quelques-uns. Ouais, je pense que c'est mieux pour lui d'abréger ses souffrances. Il avait dit que sans son fils, il ne pouvait pas s'occuper de sa ferme. Alors, du coup... Après tout, ça ne serait qu'humain. Je ne vais pas partir ici. Un désir. Alors, je ne vais pas aller. Un désir. Je ne sais pas loin. On va massacrer toute la population locale, dans la douleur en plus, on va pas laisser les fragiles devant parce que quand même ils savent un petit peu mal. Il reste plus la salle au nord-ouest et on aura fait le tour. Alors on va rapporter Fifi sa papa. Quelque chose me dit qu'il va pas être très content. Ah, ce sera dur ça mon fils. Ah, vous avez trouvé mon fils ? Il va bien ? Euh, non pas trop. Euh, il va comme ça. Il meurt d'étrange tout cassé. Non, mon fils unique. C'est un jour sombre. Il est mort pour cette ferme. Mais je suis trop vieux pour travailler seul et trop pauvre pour employer quelqu'un. J'ai perdu à la fois mon fils et ma terre. Au moins je sais comment tenir à présent. Merci de votre aide mais j'aimerais rester seul. Eh, ça pourrait être pire. Imagine par exemple, je sais pas, il y a un voleur et il rentre chez toi. Par exemple. J'en ai assez. Oh mais il a des coffres en plus. Ouais, il peut se suicider en même temps. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une bonne grotte jardin de merde. Ah, le mytho, il nous a dit qu'il n'avait rien. Ah, la raclure. Ah bah maintenant, comme ça, on a une bonne raison de dire qu'il n'a rien. Oh, ça, ça m'énerve. Les gens sous prétexte qu'ils ont 10 balles, ils veulent même pas t'en donner 9. Quoi ? Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Bah, ça sera une bonne leçon d'humilité pour lui. Et que ça aille vite. Oui ? Non mais oh. Du coup, on peut pas explorer cette partie-là de la map. J'ai la rivière qui nous bloque. Ah bah celui-là ? Ah bah non. C'est pas l'eau. Je pensais que, mais en fait non. On va se faire le sud-est quand même au cas où. Mais je pense qu'il... Oui, il mourra cet hiver, mais au moins il aura appris une bonne leçon. Et une bonne leçon, ça nourrit tout autant qu'un bon repas. Alors du coup, on l'a un petit peu sauvé. Pas très longtemps, mais on l'a sauvé. Bon, alors ce côté-ci d'arrivière, c'est pas mal. Ah, encore un candidat de suicide. Crunch, 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 crunch. Oh, il est cadavre partout. Falé à l'est. Les moutons n'ont pas donné de... de laine ces derniers temps. Et vous êtes qui vous ? Nous sommes des aventuriers. La première fois que j'ai rencontré des aventuriers. Bon, si vous êtes des héros, vous pourriez peut-être découvrir qui a vidé leurs ordures dans les lacs des environs. Vous pourriez trouver qui est le coupable. Et peut-être les faire cesser de façon définitive. En tout cas, se débarrassent des déchets dans la forêt. Un gaspillage de talent. On va lui péter sa gueule. Viens ici, nous avons un grand coup. On va d'abord se faire le bord de la zone. C'est pas de raison. Faut bien tourner autour du pot avant d'entrer en ville. J'ai besoin de repos. Mon armure commence à me gratter. Alors, jusqu'ici c'est calme. Je ne me demande si on va pouvoir se reposer sans qu'il y ait un garde qui vienne nous dire que ce n'est pas la faïdresse aussi. Faut que mes yeux se reposent un peu. J'ai compris. J'ai compris. Allez, faisons le dodo. Ouais merde. Il va te tenir. Aucune blague sur ce jeu. Un personnage bien solitaire. Il va te tenir quand même. Ah, mais l'un des fonds et... Vous m'en brisez les yeux. Aucune blague. Jaira qui monte de niveau. C'est parfait. Un sort de soin de niveau 3. Enfin, un sort de niveau 3, pardon. Des points de vie. Des connaissances. On en avait déjà pas mal de choses, on se prend un soir, deux soins avec des blessures moyennes, on se prend deux, allez, allez ! Quoi ? Un gaspillage de talent. Ce groupe promet énormément. Arrêtez-vous, vous êtes sur mes terres ! Personne ne vient ici, armé comme vous l'êtes ! Ce sont des horribles pécheurs qui vous ont demandé de venir, n'est-ce pas ? Partez ! Sans doute, mais oubliez de nous informer que notre adversaire serait une jeune enfant. Soyez-en sûr, nous allons retourner échanger quelques mots avec eux, et peut-être plus que de simples mots. Nous avons cette affaire à faire à une enfant intelligent, une serre, menée qu'une enfant. Je suis sûr que tu aurais compris qu'il est dans son tort dans cette histoire. Oui, c'est ceux qui m'envoient, mais je veux savoir ce qu'il se passe. Ce qui se passe, ne vous regarde pas ! Partez maintenant, vous connaîtrez même sort qu'eux. Ok, très bien. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. Les pêcheurs auraient-ils essayé de nous gruger ? Un gaspillage de talent. Des zones zones ! Pour ceux qui ont péri ! Pour ceux qui ont péri ! Peut-être lié au mec qui jette des déchets en forêt ? On ne sait pas. Crevez tous ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Ma lame vous coupera en morceaux ! Au milieu des vaches, tranquille. Le rôle de le gardien. Il y en a Wendrick. Pas au milieu des zombies. Pas chelou. Salut, cop. Il y a quelque chose qui tue les gens autour des fermes. Des zombies ou je ne sais quoi. Je comprendrais si vous vous sentez pas de taille pour pareille tâche. Mais soit dit entre nous, je vois pas qui d'autre le fera. Tous, ça fait maintenant une semaine qu'on dort pas. On a désombré une fantaine de zombies alors comptez-les à mesure que vous les tuez s'il y a votre attention. Quand vous aurez tous revenez, je vous donnerai 150 pièces d'or qu'on a réunies à quelques-uns. Oh oui ! 150 balles, je prends. C'est de suite à mes petites emplettes. J'ai un peu fauché. Et après on va se battre avec Khalid quoi, pour devoir lui rendre la quête ça ira beaucoup plus vite. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Il n'a pas autant de rues. Alors c'est bon. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Oh il n'a pas un. Une meute ça. Puis-je vous aider ? Et que ça arrive vite. Ma lame vous coupera un morceau. Tu m'a eupasserais des flariés. Qu'est-ce qu'ils exportent ? Qu'est-ce qu'il vaut, qu'ils donneraient leurs tombes ? Demoms desaparevers你是 pleins de résolu. Demons toqué Hangul. Oui, nous Je vousatsuons de notre poign pow' Il n'y a plus l'air d'herbe qu'ils ont mis dans le coin, si il n'y en avait qu'une vingtaine on devrait bientôt être debout. On a oublié de récupérer l'aide. Alors j'espère qu'on les a tous eus. Merci c'est vraiment généré de votre part, peut-être qu'on va tous enfin pouvoir faire bédail. Voici 150 pièces d'or que je vous ai promis, si on avait plus on vous le donnerait sans hésitation. Ah Binsk, passage à niveau supérieur. Et 800 x plus c'est pas mal. Une quête très simple. On va soulager un petit peu quand même de ses économies. Quoi ? Un gaspillage de talent ? Quoi ? Et que ça arrive ? Un gaspillage de talent ? Moi ? Je m'en vais ! Par ici ! Un peu d'or, il est donc toute mausie. Un peu d'or, un collier. Ah ! Monsieur a une cape magique ! Ouais, 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 après il venait dire qu'il a rien sur lui. Il ne me prendrait pas un petit niveau pour des cons. Cable de protection plus un, bah pour Fait c'est pas grave. C'est là. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait. Bah du coup c'est bon, on va pouvoir repartir. On va pouvoir rentrer à la porte des balles dures. On va pouvoir faire passer le niveau de mise. Il est plus de bagarre. Alors, bon bah, le pire de main il est spécialisé à fond. Deux armes, on s'en fout. Arme de main. Il va s'améliorer en vitesse à un moment, donc c'est bien. Il ne sert pas à grand chose, mais... On peut lui mettre quoi ? Ouais, non. Quoi ? Bien sûr ? C'est bien de ce qui est passé. Ouais, Fait d'approche. Il mouine aussi. ... Il faut dans ce temps là, dans les champs. Ok, retour au pont. On va faire un appart du gosse là-bas qui a une vingtaine dans le voyage. Ça ne sert à rien. Bien sûr. On va pouvoir traverser. On va pouvoir traverser. C'est un gros pont. C'est un gros pont. C'est un gros pont le dit. C'est un gros pont le dit. On va faire un pont le dit. Un petit bar. Un okay. Un Long time Preventres. Un second émotion. Un point . Un Sensei, le cache! Vous allez devoir attendre ici, mon commandant souhaite vous toucher deux mots. La Balafre. Permettez-moi d'abord de me présenter. La Balafre, commandant au second du poing enflammé. Vous n'avez pas à révéler vos noms, mais répondez au moins cette question. Êtes-vous le groupe impliqué dans le désastre des mines de Menachiel ? Un petit peu. Je dois dire que vous allez semer la pagaille ici, à la porte de Baldur. Je n'arrive pas à trouver des sources fiables, mais des évènements étranges se sont produits dans la ville. J'ai de plus en plus de mal à faire confiance à quelqu'un. J'ai besoin d'étrangers pour procéder à des enquêtes, des personnes n'ayant aucun lien avec les habitants de cette ville. Serez-vous prêt à faire ce genre de travail pour moi ? Ah, l'argent... Ah d'accord. Ah bon d'accord, ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel, vous comprenez ? Je veux que vous commenciez votre enquête au marché des transactions des 7 soleils. Les responsables des 7 soleils se comportent en effet bizarrement ces derniers temps. Ils ont vendu des actifs de valeur et ont négligé de nombreuses opérations commerciales rentables. Étant donné l'importance de ce marché sur l'économie de la ville, les grands ducs sont manifestement contrariés. Je suis allé parler au chef de ce groupe, Jasso, et il m'a brutalement envoyé promener en disant que cela ne le regardait pas. Je connais Jasso depuis de nombreuses années et je sais que ce n'est pas son comportement habituel. Je ne peux pas ouvrir une enquête officielle car il n'y a aucune raison de le faire, c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Nous sommes prêts à le faire mais vous devrez savoir quelque chose auparavant. Nous pensons que le trône de fer est peut-être derrière les baissants événements sur la côte, aux mines de Nashcales et à Bois-Manteau. Nous en avons appris long sur leur but et leur méthode et ça ne laisse rien présager de bons pour revenir de la région. Eh bien, ça éclaircit un peu les choses. Je ne peux pas faire grand-chose pour le moment mais je vais examiner la situation. Je veux que vous pénétriez dans l'enceinte des sept soleils et que vous trouviez ce qui ne va pas. Faites preuve de discrétion durant votre enquête et je ne veux pas que ça se transforme en désastre. La première personne à surveiller est Jasso. Trouvez le plus de choses possible et faites-moi un rapport à l'enceinte du point enflammé. Vous recevrez 2 000 désirs pour ce service. Le bâtiment se trouve au sud-ouest de la ville. Je vous souhaite tous bonne chance. N'oubliez pas, dès que vous en avez terminé avec sept soleils, vous devrez impérativement me retrouver à la caserne du point enflammé. Juste à l'ouest du sept soleils. Très bien. 2 000 balles à ce prix-là. T'inquiète, popiète. Je peux requêter sur n'importe qui. Nous avons Imanel Lame d'Argent et nous avons Quail. Solitaire sur la voie côtière ? Quel effet ça fait ? Hola, compagnon de voyage. Vous avez l'air d'être du genre aventurier. Dites-moi, dans quelle direction allez-vous ? Euuuh, je vais aller plus que l'ouest. Sur la porte, elle est vers la gauche. C'est pareil pour moi. Secrets des liens familiaux, en quelque sorte. Le plus intelligent serait le voyageur, semble. Surtout avec les bandits qui rodent dans cette zone. Mon intelligence restaurerait l'équilibre dans votre groupe. Mais va te faire foutre. Euuuh, bah non. T'as vu comment tu me parles ? J'aurais dû deviner à votre démarche de singe et à votre nez minuscule que vous êtes une parfaite stupidité, n'est-ce pas ? Ecoute-moi mon petit bonhomme. Donne-moi une bonne raison de ne pas te foutre à l'eau. Alors c'est qui Imanel Lame d'Argent avec tous ses loulous ? Vous devez être fou pour oser vous trouver sur mon chemin. Boule de neige, au pied, vive griffe, excuse-toi. Terreur, laisse notre visiteur tranquille. Minette, ne bouge pas, tu es une bonne fille. Grosse aise de bave et partout sur ce bon monsieur, il n'est pas notre proie. Ok. Très bien. Pourquoi pas. Par ici, il n'a rien. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je ne croyais. Par là, rien. C'est très bien. Ici, pour entrer de la porte. Des peuples. Eh. Rien d'autre. Bon. Eh bah, allez, go. Et là, passant ! Arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme ! Bien, bonjour, jeunesse ! Quel merveilleux hasard que nos chemins se croisent de nouveau, surtout dans une grande ville comme celle-ci ! Ah, votre gare me dit que vous n'avez pas le temps pour les bavardages ! Il est vrai, notre rencontre n'a rien de fortuit, mais en vérité, c'est un plaisir de vous revoir ! Je suis content de vous revoir, qu'est-ce qui vous amène ici ? Oh, tous les citoyens de la côte des épées finissent par passer par la porte de Baldur, et je savais que vous y passeriez également ! Pardonnez-moi de toujours me mêler à de tout, mais je crois que c'est justifié, connaissant les pressions que vous devez subir ! Mes discours font certainement triste figure à côté de l'ascendant qui se dégage des autres, le vôtre compris ! Gorion fait ce qu'il a pu en vous élevant, mais difficile de chasser le naturel, surtout dans ce cas, j'imagine ! Euh, que savez-vous de Gorion ? Il a été mon ami pendant longtemps, et nous nous parlions souvent, quoique un peu moins après qu'il se fût installé avec vous ! Il était plutôt voyageur, mais n'a jamais regretté son nouveau rôle de père adoptif ! Il a pensé qu'une enfance stable vous préparerait mieux aux... disons, aux problèmes qui viendraient ! Il avait une véritable affection pour vous, j'espère que vous la méritez ! C'était un homme bon, mais je préfère suivre mon propre chemin ! Non, Gorion, c'est un gros loser, je déteste ! Je ne voulais pas dire que vous devez en faire autrement, quel que soit vos motifs, l'indépendance est toujours solitaire ! Mais je crains qu'il ne soit plus dur pour vous d'échapper à votre lignée que pour la plupart ! Un sang mauvais circule dans vos veines, et Gorion a fait ce qu'il a pu pour bien vous éduquer ! Il a un instant affamé en vous, et il ne vous laissera pas partir sans une bataille ! Pour le meilleur ou pour le pire, il vous faudra affronter votre vraie nature le moment venu ! J'espère que vous avez la volonté d'affronter ce qui est en vous ! Je ne sais que peu de choses de ce qui va arriver, mais je ferai de mon mieux ! L'avenir sera clément avec vous, j'en suis sûr ! Pour l'instant, je vous offre mes meilleurs voeux et quelques noms qui vous serviront bien ! La balafre du poids enflammé est un homme bon et digne de confiance ! Son supérieur, le duquel temps est bien lui aussi ! Tous deux méritent d'être cru ! Allez, je vous laisse ! Bonne chance ! Attends une seconde, brave homme ! Bouh me dit quelque chose ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bouh ? Oh, je vois ! N'es-tu pas celui qui a vendu bouh à Minsk ? En effet, j'ai fait un peu de vente d'animaux familiers ces derniers temps ! Puis-je le voir ? Viens, Bouh ! Dis bonjour au gentil vieux magicien ! Laisse-moi jeter un oeil sur ce petit garnement ! Mon amie à fourrure, qu'as-tu donc fait ces derniers temps ? Pardon ? C'est plutôt intéressant ! Bien sûr, je n'ai pas secreté salutation à Mistra ! Oui, et que tu es désolé pour cet incident avec les pantoufles ! Attendez une seconde, alors Bouh est vraiment... J'ai jamais dit ça, si ? Mais tu n'as jamais dit le contraire ! Tu aimes vraiment garder les choses dans le flou, n'est-ce pas ? Mon impatiente apprenti, quelle serait la vie si tu avais un vieux magicien pour guider chacun de tes pas ? La présent file, jeune fille, l'aventure t'attend ! C'est plutôt rassurant de savoir que le Minster lui-même approuve la voie que tu as choisi, Fade ! Mais plus important encore, son approbation est accompagnée d'une recommandation bien utile ! Nous en savons plus sur Bouh ! Incroyable ! Et sur ces entrefaits, nous faisons une pause dans nos aventures ! Donc, les gens de YouTube, je vous dis à la prochaine fois ! Mettez des pouces, des commentaires, n'hésitez pas à partager ! Enfin, vous connaissez la rengaine ! Et puis, des bisous ! Et puis, voilà ! Salut !